Quelle est l'action d'acupuncture sur notre génétique et comment on peut optimiser notre trésor génétique grâce à l'acupuncture ? En fait pendant très longtemps les scientifiques croyaient que le génétique c'est quelque chose fixe et pourtant les dernières recherches démontrent que non, nous avons un système dynamique qui peut s'exprimer plus ou moins en fonction des situations. En effet nous avons plein de gènes qu'on n'utilise pas. Dans les recherches scientifiques on démontre qu'on n'utilise même pas toute notre ADN, la plus grande partie d'ADN reste en réserve pour les mamans venus. Alors l'acupuncture permet d'optimiser, à remettre en marche nos réserves génétiques. D'une part toutes nos ressources cachées peuvent justement surgir. Et d'autre part l'acupuncture permet d'optimiser les sélections de gènes. Quel gène va s'exprimer ou pas ? On a tous plein de gènes pathologiques. Depuis la naissance de la Terre, l'humanité a accumulé plein de gènes pathologiques. Et pourtant ils ne sont pas obligés de s'exprimer. Par bonheur c'est les systèmes d'acupuncture qui permettent justement les sélections de gènes qui vont s'exprimer ou pas durant la vie. Ça commence encore pendant la vie intrauterine, quand l'embryone se forme. Le premier méridien d'acupuncture se forme quelque part vers les 4-5 semaines de la grossesse, en même temps que le premier battement du cœur. C'est le méridien qu'on appelle le méridien extraordinaire, le méridien pénétrant, qui porte en lui tout un plan architectural programmé génétiquement de la croissance de l'embryone. Donc déjà, d'emblée, nous avons un plan. Un plan, quel organe va se former après l'autre ? Quelle est l'évolution, la croissance de l'embryone ? Quand est-ce que le système nerveux sera formé ? Tout ça, c'est déjà programmé de manière génétique, incarné dans le méridien pénétrant, le méridien qu'on appelle extraordinaire. Ainsi, c'est cette méridienne qui va guider la formation de l'embryone puis le passage au fœtus et il va assurer la programmation de la croissance. Donc la taille du bébé quand elle va être née, mais plus que ça, toute la croissance de l'organisme durant toute la vie, il sera déjà programmé d'emblée, incarné dans cette méridienne d'acupuncture. Et ensuite, le deuxième méridien qui se forme toujours chez l'embryone dans la vie entre utérine, ce sera le méridien de défense interne. Alors qu'est-ce que c'est cette défense interne ? C'est là que notre défense pour que les gènes pathologiques ne s'expriment pas, pour que ce soit que les meilleurs gènes qui s'expriment durant notre vie. Et c'est assez intéressant de voir que c'est justement le point de cette méridienne, les méridiennes de défense interne, étaient traditionnellement conseillées pour stimuler chez les femmes pendant la grossesse. Le point de ce méridien, le point très neuf qui s'appelle le point de beau bébé, mais son prénomme est « acquiir hôte », comme si les anciennes nous avaient transmis un message codé dans le prénomme de ce point pour dire que ce point va permettre d'acquérir le bébé. Et les recherches scientifiques modernes ont démontré que les stimulations de ces points permettent de complètement détendre l'utérus. Si on enregistre l'activité de l'utérus avec les stimulations de ces points « acquiir hôte », on voit que l'utérus se calme complètement. Il y a une augmentation de plus de six fois l'oxygénation concentaire. Donc le bébé, il se trouve dans cette condition extraordinaire. Et d'autre part, après, quand le bébé sera né, les chercheurs ont comparé pendant les sept premières années de la vie, les bébés d'acupuncture, donc les mamans de ce bébé avaient bénéficié de la stimulation de ce seul point « acquiir hôte » une fois par mois pendant tout au long de la grossesse. Et alors, on a comparé ce bébé par rapport au groupe de contrôle, dont les mamans n'avaient pas eu la chance d'avoir la stimulation de ces points. Et les chercheurs ont démontré que les bébés d'acupuncture se développaient statistiquement meilleurs, et de point de vue psychologique, et de point de vue motrice. Il est né toujours, comme disaient les anciens, se permettre de mettre au monde un enfant heureux et en bonne santé. Et moi, dans ma pratique, j'ai plus de 2 500 de bébé d'acupuncture depuis 45 ans de la pratique. Ils sont tous vraiment parfaits, les bébés parfaits, ils naissent presque tous avec les cheveux déjà. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, peut-être c'est parce qu'ils sont murs. Ils tirent la tête presque tout de suite, ils sourient à la vie, ils ne pleurent quasiment jamais. Ils ne se trompent pas les jours et les nuits. Ce sont vraiment les bébés extraordinaires qui sont les bébés d'acupuncture et ils se développent statistiquement mieux que les autres. Vous savez, la longueur de la vie est aussi programmée génétiquement. Constitutionnellement, on est programmé pour vivre plus ou moins longtemps. Et la longueur de la vie est codée dans la longueur des télomères. C'est une petite partie des chromosomes qui justement assurent, qui code les longévités programmées. Plus la télomère est longue, plus la vie sera longue. Et pendant très longtemps, les chercheurs ont pensé que c'est quelque chose fixe, qu'on a dès la naissance et qui ne bougera jamais avec le temps. Et pourtant, les recherches modernes démontrent que non. Par exemple, les drogues, les maladies, elles peuvent recourcir les télomères et donc recourcir l'espérance de la vie. Tandis que l'acupuncture, statistiquement, significativement, rallonge les télomères. Donc, on a la preuve réelle que la stimulation des points d'acupuncture peut optimiser la longévité, qui peut permettre de vivre longtemps et heureux. Ainsi, on peut changer la constitution. Même si on est né avec une constitution faible et le prognostic de la vie assez courte, le système d'acupuncture qui est incarné en nous, finalement, c'est notre trésor que nous possédons. En nous, les points d'acupuncture, les méridiens d'acupuncture, nous les portons en nous. Il faut juste savoir les stimuler. Et cette stimulation permet de transformer notre constitution, d'avoir la vie beaucoup plus longue et plus heureuse. Et c'est ça ce que disaient les anciens, que le but de l'acupuncture, c'est de mobiliser les propres forces de l'organisme pour activer ses propres forces de haute défense, de haute régénération, de haute guérison, pour vivre longtemps et remplir le destin. Alors, il faut juste connaître quelques points comme le bon bouton informatique de notre ordinateur de l'organisme pour pouvoir activer les programmes génétiques. Les recherches scientifiques sont incroyables. Les chercheurs ont pris les souris et ils ont injecté le kit avec 538 gènes de vieillissement précoce, avec les gènes d'Alzheimer, de la synilité, avec les oncogènes, les gènes de cancer, avec les gènes de myasthénie, donc perte de masse musculaire. Donc, ces souris vivaient 3-4 jours, à peine. Elles avaient les tumeurs partout, visibles sous la peau. Le poil était horrible, très très raide. Et elles ne bougeaient presque pas dans leur petite cage. Elles dormaient tout le temps, elles ne mangeaient pas et étaient très fatigués. Et notre groupe de souris ? Toujours une centaine pour faire la différence. Exactement le même modèle. On injecte le kit avec 538 gènes de vieillissement précoce. Les gènes d'Alzheimer, de la synilité, des cancers et gènes avec les gènes de cancer, les gènes de myasthénie. Mais on fait l'acupuncture une fois par jour pendant 5 jours. Les gènes sont bien définis. Ces gènes pathologiques sont bien détectables dans le sang. Sauf qu'elles ne s'expriment pas. Aucune expression clinique. Il n'y a aucune tumeur visible. Les souris mangent comme quatre, courent très vite. Elles ont un poil magnifique. Elles sont hyper intelligents, pas du tout syniles. Et elles vivent 10 fois plus longtemps que les autres. Statistiquement, significativement. Même si les souris ne croient pas à l'acupuncture. Ça veut dire que c'est une preuve formelle, scientifique, qui nous dit que nous avons les moyens d'agir sur notre code génétique. Nous avons les moyens de l'optimiser. Nous avons les moyens de les protéger contre l'expression de gènes pathologiques. Et nous avons toutes les capacités de rallonger notre vie avec sa qualité. Comment l'acupuncture peut agir sur les maladies cancéreuses génétiquement transmissibles ? Les anciens disaient, un mauvais médecin voit les symptômes et le soulage. Un bon médecin trouve la cause de la maladie et il est guéri. Un excellent médecin voit les fragilités de l'organisme avant que la maladie se manifeste et la prévient. L'acupuncture, c'est une grande moyenne de la prévention, encore une fois incarnée à l'intérieur de nous. On n'est pas obligé de tomber malade, même quand il y a les gènes pathologiques, les gènes de maladie, qui courent dans les familles, de grande mère aux petites filles. Si toutes les familles, toutes les femmes de la famille, elles avaient déjà le cancer de sang, la fille n'est pas obligée de l'avoir. Maintenant, on fait beaucoup de recherches de cancérigènes à titre préventif. Et quand on trouve les gènes de cancer, le cancer de sang par exemple, on propose aux femmes d'enlever le sang qui était en bonne santé. De la même manière, si quelqu'un a un gène pathologique de cancer de l'estomac, on propose carrément d'enlever l'estomac, l'estomac qui est sain pour l'instant. L'acupuncture voit ça différemment. On peut éviter, on peut prévenir les maladies génétiquement transmissibles en empêchant les gènes pathologiques de s'exprimer. Ainsi, on n'enlève pas l'organe en bonne santé. C'est dommage. Ce sont des opérations très lourdes et puis on prive l'organisme de leurs organes importants. On peut les protéger autrement. On peut les protéger contre l'expression des gènes. Et dans ce contexte, l'acupuncture est une excellente prévention chez les patients dont les familles souffrent de maladies cancérigènes. Par exemple, quand il y a le cancer des seins ou le cancer de la prostate qui courent d'une génération à l'autre. Mais aussi, ça concerne les maladies évolutives qui peuvent aussi toucher toutes les familles. On peut vraiment empêcher les gènes pathologiques de s'exprimer. Et en cas de cancer qui était déjà vécu une fois, l'acupuncture permet justement de prévenir les rechutes. Qu'est-ce que c'est le processus cancéreux ? Il y a une bogue. Il y a une bogue dans la programmation de la prolifération des cellules qui est normalement programmée du point de vue génétique. Les cellules cancéreuses, c'est pour les faire de manière chaotique parce qu'elles échappent du programme génétique. Les chimiothérapies, les radiothérapies, les thérapies hormonales, elles ne parviennent pas de remettre les cellules cancéreuses à l'écoute de la programmation. Tandis que l'acupuncture, si, ça permet de restaurer les réponses cellulaires à la programmation prévue pour la prolifération cellulaire. Ainsi, nous pouvons vraiment prévenir les rechutes. Et la statistique scientifique est tout à fait juste. Si une femme, après avoir eu le cancer des seins, continuent à faire l'acupuncture tous les mois ou tous les mois et demi, elles ont, au bout de sept et dix ans d'observations, statistiquement moins de rechutes que les groupes de contrôle privés de l'acupuncture. Ainsi, nous savons que nous pouvons mobiliser les propres forces de l'organisme pour faire la prévention, même les maladies qui sont programmées dans la génétique. Comment l'acupuncture se passe en pratique ? Comment l'acupuncture se passe en pratique ? L'acupuncture, ce n'est pas uniquement le traitement. C'est une approche thérapeutique qui implique les diagnostics et le traitement. Mais le traitement qui sera focalisé sur les facteurs causaux et non pas sur les symptômes. L'organisme fonctionne comme une voiture. Si vous avez une voiture et vous avez les lampes rouges, le signal d'alarme qui s'allume sur le panneau de bord de voiture qui vous indique qu'il y a une panne dans le moteur, vous n'allez pas casser ce signal d'alarme. Vous allez ouvrir le capot et réparer les voitures. Si vous cassez simplement le signal d'alarme, la voiture va tomber en panne. Alors pourquoi, dans la médecine occidentale, on utilise le traitement purement symptomatique ? Si on a mal à la tête, on donne un antalgique. Mais ainsi, on soigne juste les symptômes, c'est comme casser les lampes rouges. Les diagnostics d'acupuncture permettent de trouver la cause. Par exemple, le diagnostic auriculaire causal nous montrera exactement où il y a les failles. Dans le cerveau, nous avons une micro-carte avec les représentations de tous les organes du corps en miniature. C'est ainsi que le cerveau, le cortex cérébral est au courant. A chaque instant, tout ce qui se passe dans chaque partie de l'organisme. Et quand le cerveau est au courant, c'est comme une puce informatique. Il répand cette information dans tout l'organisme. Dans les oreilles, dans les irises, dans les langues, dans chaque cellule. Nous avons la même carte avec les représentations de tous les organes du corps et le signal d'alarme qui s'allume dans la zone cérébrale qui correspond à l'organe en faille. Ce même signal d'alarme va s'allumer dans toutes les parties du corps. C'est incroyable que dans le pavillon de l'oreille, on peut le voir. On peut voir vraiment une image, une marque visuelle qui va nous dire que voilà, il y a un organe qui ne fonctionne pas bien. Par exemple, imaginez qu'un soir, vous avez pris un peu trop de champagne. Il n'y a pas encore le foie, il n'est pas cassé, il n'est pas d'hépatite virale, il n'y a pas de tumeur, il est juste fatigué. Dans ce contexte, l'hymogérie médicale classique comme les R&M ou les radios ou les scanners, elle ne va rien montrer. Mais par contre, les personnes, elles se trouvent fatiguées. Alors, qu'est-ce qui se produit à l'intérieur du corps ? Le foie fatigué, elle va envoyer le message vers le cerveau dans sa zone dans le cerveau qui représente le foie. Exactement pour dire, cher cerveau, je suis fatigué, tu as bu un peu trop de champagne hier, je ne peux pas remplir mes fonctions, alors il faut que tu m'aides, je prends un arrêt de travail. Le cerveau prend connaissance de ce signal d'alarme. Comment ça se passe du point de vue physiologique ? Il y a juste le foyer dominant qui se forme dans la zone du cerveau précisément correspondante au foie. Qu'est-ce que c'est le foyer dominant ? C'est juste comme un signal d'alarme, une zone où les neurones deviennent hypersensibles. Cette modification de la sensibilité des neurones dans l'endroit précis du cerveau correspondant à l'organe en foie conduit par les mécanismes et réflexes d'apparition de pointes auriculaires. Dans un endroit de l'oreille précis, qui correspond exactement à la zone cérébrale qui corresponde, qui est associée avec l'organe en foie, elle aura la formation d'un point qui sera hypersensible au toucher, puisque c'est le message nerveux, et qui sera visible, une marque qui va apparaître dans cet endroit-là. Une petite tache, ou une petite fouroncle, ou juste une petite vignole qui passe. pour traduire le dysfonctionnement de cet organe. Ainsi, nous avons une imagerie fonctionnelle, qui permet la prévention. Par exemple, le calcul dans la vésicule bullaire d'un centimètre, à peine décelable sur l'échographie, elle met à peu près entre 7 et 8 ans de l'information. Cela veut dire que le dysfonctionnement de la bile, qui était trop acide, donc le sel bullaire s'est précipité petit à petit dans le milieu acide pour former d'abord les cristaux, ensuite les calculs. Ce passage, qui a duré pendant 7-8 ans, ne peut pas être reconnu dans l'imagerie médicale classique. Par contre, le cerveau était au courant dès le début du processus pathologique qu'il y a quelque chose qui se produit. Si le cerveau était au courant, l'oreille va le montrer. Cela nous permet les diagnostics précoces, les diagnostics fonctionnels. Et donc, si on répare les failles tout de suite, on prévient les maladies. Et d'autre part, ça permet vraiment d'essayer d'où viennent les problèmes. Il m'est arrivé de voir plusieurs patients qui sont venus avec mal à l'épaule. Par exemple, une personne qui est venue avec mal à l'épaule, très très forte, les nuits. La douleur de l'épaule peut être d'origine mécanique, quand on a un traumatisme ou une arthrose, une inflammation. Mais ça peut être aussi la douleur référée, qui provient de l'organe interne. Et cette personne, c'était un homme de 66 ans, assez costaud, assez stoïque, une ancienne militaire, qui presque pleurait chaque nuit de la douleur à l'épaule, qui n'était pas soulagée avec les anti-inflammatoires, ni les anthalgiques, ni les infiltrations. Et dans le diagnostic auriculaire, dans l'oreille, je ne voyais pas le point de l'épaule. Par contre, je voyais le point de poumon, très très forte. Dans la zone du poumon, il y avait carrément une farongle. Et les stimulations des points de l'oreille, qui correspondaient au poumon, et non pas à l'épaule, tout de suite stoppaient les douleurs très fortes qu'il ressentait au niveau de l'épaule. Cela m'a permis de comprendre que peut-être, les douleurs à l'épaule, c'était juste le signal d'alarme, sur le panneau de voiture, qui disait qu'il y a quelque chose qui se produit au niveau du poumon. Et on a fait le scanner du poumon qui a décelé une tumeur débutante au niveau du lobe supérieur du poumon. C'était vraiment un diagnostic très précoce, et le traitement était très efficace, et les personnes étaient guéries très très vite. Donc, l'acupuncture permet non pas uniquement la prévention, mais elle permet aussi une thérapeutique efficace, mais surtout trouver la cause, la véritable cause de la pathologie. La question est, est-ce que le corps a une conscience cellulaire ? La réponse est oui. La conscience, elle est dans tout l'organisme. Les textes anciens associent la conscience, l'esprit, avec le cœur, et non pas avec le cerveau. Ça veut dire que les relations entre le cœur et le cerveau sont très étroites. Elles vont dans les deux sens. D'une part, le cerveau assure les régulations de la pompe cardiaque, de fonction cardiovasculaire. Mais d'autre part, le cœur aussi envoie les messages au cerveau via les émissions électromagnétiques. Les anciens disaient que le cœur, c'est une impéreur de l'organisme, c'est une image allégorique, qui a deux facettes. Une facette visible, la pompe qui propulse le sang, et une deuxième facette, invisible, du cœur, qui émette la lumière, qui assure la vie de toutes les dix mille êtres, ça veut dire les cellules de l'organisme. Et les recherches modernes démontrent que le cœur, c'est une source des champs électromagnétiques la plus puissante de l'organisme. Il est cinq mille fois plus puissant que celui du cerveau. Donc, le cœur envoie les messages émotionnels ou psychologiques vers le cerveau avec la vitesse beaucoup plus rapide que les messages nerveux. Parce que le message de la lumière, il a une vitesse de la lumière qui est beaucoup plus rapide que le système nerveux qui produit la sécrétion des nerfs aux hormones qui transmettent le message. Et alors, les chercheurs ont démontré que chaque cellule du corps, elle contient les photons aussi. Donc, les unités de la lumière. Et donc, les échanges entre les cellules se produisent aussi, non pas uniquement grâce aux sécrétions des substances, mais aussi grâce aux échanges de photons. Et par exemple, on sait la longueur d'onde d'ADN qui est à peu près 780 nanomètres. C'est incroyable que les cellules cancéreuses sont prévues des photons et n'émettent pas les photons. Donc, comme elles n'émettent pas les photons, ça permet aussi de déceler les cellules cancéreuses dans le spectre photométrie pour faire aussi le diagnostic précoce de la présence des cellules cancéreuses dans les tissus. Donc, la réponse est oui. C'est parti !